bonjour je suis loïc bonjour moi c'est luca et on se retrouve autour d'un livre aujourd'hui on va parler de la nature fondamentale de la réalité du naturalisme poétique et de notre univers aujourd'hui on va s'en foutre de tout nous allons traverser l'art subtil de s'en foutre à travers picasso les beatles et pour finir sur une toucheuse mais ça c'est dans la deuxième partie de l'épisode alors comme je voulais dit aujourd'hui on va parler de l'univers dans sa globalité on va parler du livre de le grand tout de sin carrel désolé pour la prononciation ici du coup l'auteur a deux buts avec ce livre décomposé en six grandes parties appelées livres aussi le premier d'exposer l'histoire de l'univers d'expliquer quoi nous estimons qu'elle est vraie et de proposer une représentation du monde dans l'état actuel des connaissances le second est de proposer un peu de thérapie existentielle bien que faisant partie d'un univers régi donc par des lois impersonnelles nous n'en sommes pas moins important pendant personnellement je ne vais parler que du premier but de l'auteur petite partie seulement en plus et je laisserai Loïc nous proposer sa thérapie existentielle je ne vais parler que du premier livre première grande partie donc intitulé le cosmos le premier livre est donc une analyse des aspects importants du vaste univers dont nous ne constituons qu'une infime partie étant donné qu'il existe plusieurs manières de parler du monde l'auteur en vient à nous parler du naturalisme poétique je vous parlerai donc de l'ontologie et de ce fameux naturalisme poétique pour terminer sur une petite remise en contexte l'univers lui-même alors commençons par cette première partie l'ontologie la nature fondamentale de la réalité c'est là de la question de l'ontologie à savoir quelle définition l'étude de la structure élémentaire du monde quels sont les ingrédients et les relations qui le constituent aujourd'hui au 21e siècle et depuis maintenant peut-être 21 siècles il y a un consensus alors à savoir un accord et consentement du plus grand nombre qu'un sens de la vie existe les choses arrivent pour une raison donnée cependant il existe un nombre impressionnant de différentes approches de l'ontologie donc de cette fameuse étude de la structure élémentaire du monde il ya par exemple les réalistes les idéalistes les monistes les dualistes les théistes les athéistes les humanistes les bouddhistes les atomistes etc etc liste encore loin d'être exhaustive bien sûr et l'ontologie que l'on associe à la science le communément parlant est le naturalisme donc il n'existerait donc qu'un monde naturel qui suivent des lois de la nature pouvant être découvert par les méthodes scientifiques l'auteur est quant à lui naturaliste poétique un dérivé avec un changement non négligeable que j'aurais le plaisir de vous expliquer alors l'expérience commune suggère qu'il existe beaucoup de sortes de choses vraiment différentes prenons par exemple les gens ou les animaux les océans ou dans une plus grande perspective les étoiles par exemple on dit que l'ontologie populaire est réelle sans compter en plus les notions plus abstraites par exemple les rêves les envies encore les nombres cependant les progrès intellectuels ont bouleversé la manière de penser le monde à un niveau fondamental en même temps que l'on compte de mieux en mieux les choses on se dirige vers une anthologie plus simple et unifié et c'est pas nouveau le philosophe grec thalès de mille et suggéra que l'eau est un principe primaire duquel découlent les autres mais ma préférence personnelle et sur les philosophes indiens tenez brahma pour la seule et ultime réalité et nous en tant qu'humain nous ne serions qu'un rêve de cet être supérieur mais plus encore avec le développement de la science cette tendance s'est accélérée peuvent parler notamment de galilée qui remarqua que jupiter avait des lunes ce qui donc impliqué que c'était un corps gravitationnel comme la terre ou newton qui a montré que la force de gravité universelle ou encore charles darwin qui a prouvé l'unité de la vie à partir d'ancêtres communs on peut aussi faire mention de james clark maxwell qui unifia donc la foudre la radiation sous un même intitulé l'électromagnétisme et c'est cilia payne gaposkin qui parvint à démontrer que les composants principaux des étoiles étaient l'hydrogène et l'hélium et on parlait aussi d'albert einstein qui a unifié l'espace et le temps ainsi que la matière et l'énergie en plus aujourd'hui nous avons les modèles de la physique des particules qui nous apprend que chaque atome n'est en fait rien d'autre qu'un agencement différent de trois particules donc toutes choses que vous connaissez que vous pouvez toucher ou que vous pouvez voir ou même goûter n'est en fait qu'un agencement de trois petites particules à briques élémentaires au regard de l'expérience du bon sens c'est un grand saut d'envisager que la vie surgit du non animé et que tout est atomes et c'est je trouve normal de se poser les questions du pourquoi cet univers ou pourquoi suis-je ici pourquoi quelque chose plutôt que rien un naturaliste dirait que ce ne sont pas les bonnes questions à se poser il ne faut juste prendre ça pour acquis et dire que le naturalisme est la vérité sans se questionner auprès à l'âme et toi Loïc qu'en dis tu qu'est ce qui serait qu'est ce qui serait réel pour toi et qu'est ce qui serait d'instinct moi je répondrai ce qui est réel c'est quelque chose que je peux sentir que je peux toucher donc en rapport avec mes sens sauf que quand je réfléchis à ça je me dis par exemple qu'il ya tout ce qui est l'âme l'esprit finalement tu peux pas les toucher tu peux pas les sentir mais moi j'y crois quand même donc finalement c'est compliqué de répondre à la question et considérer qu'est ce qui est réel qu'est ce qui n'est pas d'accord je vois oui donc tu aurais une ontologie plus réelle donc tu as plusieurs choses qui forment parce qu'il faut savoir que l'anthologie se questionne plutôt sur justement la brique élémentaire tu vois par exemple tu as un château de lego tu as un château mais au final l'anthologie on va dire c'est le lego quel est ton lego à toi qu'est ce qui fabrique ton réel si tu mets en parallèle donc les choses que tu veux toucher les choses un peu plus en dehors de ton spectre du toucher à savoir par exemple l'esprit quel est le lien entre esprit et le lien entre l'âme ou l'esprit c'est je sais pas mon cerveau tout simplement ton cerveau tout est dans tout est dans ma tête finalement on se perd si c'est très intéressant mais pour moi c'est ça genre tout est fait par un cerveau sauf que les rêves aussi sont fait par un cerveau mais pas réel donc finalement du coup pour toi un rêve n'est pas réel bah c'est pas que bah oui c'est pas réel c'est compliqué en fait de répondre là c'est compliqué ce serait donc une illusion du rêve que ton cerveau te pousse à croire c'est pas qu'il pousse à croire c'est que mec mais là en fait là je me dis j'aurais dû parler de tout le livre mais c'est vraiment trop compliqué parce que là par exemple il ya l'expérience enfin l'expérience je vois comment appeler ça va dire les cerveaux de bolsman qui te disent qu'avec une assez grande probabilité nous pourrions tous être des fluctuations quantiques mais plus simplement à des cerveaux littéralement dans un espace infini qui créerait tout notre réel juste imagine toi donc que tu prends un cerveau et que tu le mets dans une cuve et que tu le relis à certaines électrodes etc et bien tu pourrais faire en sorte que ce cerveau qui se trouve dans dans un autre espace donc dans le réel est ce que tu me suis un peu à la matrix tu vois justement oui sachant que j'avais vu matrix mais oui exactement mais ça me fait penser je sais pas exactement si ça tu veux parler mais j'ai vu quelque part une étude qui montrait que en gros la douleur était fabriquée par le cerveau oui je sais plus exactement c'est quoi l'expérience je vois à peu vrai je sais pas en vrai je te jure je vois mais oui mais du coup comme tu as pu le dire c'est notre cerveau qui crée notre vision du monde tu vois donc si on le stimule d'une certaine façon on pourra changer le monde c'est comme si tu prenais une drogue quand je prends du lsd ce que tu fais tous les jours ton monde ton réel change ton réel change par exemple tu pourrais voir des éléphants roses devant toi dans ta cuisine donc qu'est ce qui empêcherait de se dire qu'en fait au final le réel c'est toi qui est un cerveau dans une cuve actuellement continuons la partie 2 de mon discours le naturalisme poétique alors on peut se demander ce qui est vrai non par exemple l'expérience du bateau de taise et je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler loïc ça me dit rien alors imagine toi un bateau qui parfois une planche ou une partie du mât qui est trop pas bimé qu'on ne peut donc pas réparer et qu'on remplace par une autre pièce la question est donc est ce le même bateau quand on a remplacé une planche ouais j'ai déjà entendu parler de l'expérience ça commence à me rappeler quelque chose pour moi je répondrai non c'est plus le même bateau c'est plus le même bateau si on change une planche c'est plus exactement le même à d'accord ça c'est plus exactement le même c'est comme si je te dis par exemple tu change un bras c'est plus exactement ce qui était à l'initial mais ça reste quand même toi ok 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 d'accord et du coup que dire si on remplace toutes les planches planches non c'est plus du tout le même bateau et du coup si on récupère toutes les vieilles planches et qu'on en reconstruit un bateau est ce que ça deviendrait le bateau de tésés j' répondrai oui mais en fait toi tu as une réponse que personne n'a normalement la réponse est pas bien sûr c'est le même bateau si on remplace une pièce mais en fait c'est la question du tas tu vois imagine toi un tas de riz un tas de grains de riz t'enlèves un grain de riz est-ce que tu as encore un tas de riz oui tu as encore un tas de riz mais quand est ce que tu n'as plus est-ce que c'était le même bateau moi je t'ai dit que c'est pas dit que c'est plus un bateau j'ai dit que c'est plus exactement le même bateau et ça reste quand même j'adore ta réponse pour le coup j'adore vraiment ta réponse du coup toi il faut pas te parler du bateau de tésés mais plutôt c'est star trek le game bah moi j'ai jamais vu ça dans l'épisode l'imposteur je crois il y a donc un dysfonctionnement du téléporteur qui provoque alors deux copies du capitaine kirk à bord du coup de son vaisseau la question est de savoir qui est le vrai capitaine kirk ou si il y en a justement un vrai non mais c'est quoi être vrai et comme si je te dis ah c'est comme tout ce qui est opinion tout ça ça change avec le futur tu vois on n'est plus les mêmes qu'avant mais ça reste quand même nous à savoir que toutes nos cellules en un an se renouvellent du coup effectivement oui donc voilà donc tu n'es du coup physiquement plus les mêmes et de toute façon si on parle de nos briques cosmiques justement nos briques fondamentales qui sont peut-être cosmiques mais nos particules changent littéralement à chaque instant de position du coup ta question est très bonne à prendre qu'est ce qui est donc réel effectivement donc bah je continue pour définir qu'est ce qui définit notre identité en fait effectivement donc ces questions portent sur l'identité mais effectivement plus généralement sur une question d'ordre ontologique donc quelles sortes de choses existent vraiment les catégories telles que les individus les bateaux doivent-ils faire partie de notre ontologie dans la pensée moderne nous essayons de faire plus avec moi le bateau est fait d'atomes composé des mêmes particules que toute matière de l'univers le bateau n'est qu'une catégorie dérivée de notre ontologie et non une catégorie forte fondamentale pardon c'est une façon de parler qui n'est pas accessoire mais bien essentielle de la manière dont nous appréhendons la réalité il y a aussi encore des ismes comme par exemple les éliminativismes qui répondraient à la question du bateau de qui s'en soucie tout n'est qu'illusion mais l'auteur donc quant à lui défend le naturalisme poétique que l'on peut résumer en l'univers est fait de récits non d'atomes le monde est ce qui existe et ce qui agit mais on gagne énormément à en parler à raconter son histoire de différentes façons le naturalisme se fonde donc sur trois principes il n'y a qu'un monde le monde naturel le monde évolue selon des règles immuables ce qu'on appelle les lois de la nature et la seule manière fiable d'apprendre quelque chose sur le monde consiste à l'observer cependant le naturalisme poétique est donc accompagné de poétiques qu'on peut aussi résumer en trois points il existe donc de nombreuses façons de parler du monde les bonnes façons de parler doivent être compatibles entre elles et avec le monde et enfin nos objectifs déterminent la meilleure façon de parler le naturalisme poétique admet donc l'utilité de chaque façon de parler dans les circonstances appropriées et cherche à montrer comment il est possible de les concilier on peut distinguer notamment trois types de récits le plus basique donc l'univers entier décrit dans ses détails microscopiques pour ceux qui savent on peut parler du démon de la place le deuxième type de récit serait les descriptions émergentes par exemple les bateaux, les gens, les individus, oui, les étoiles et enfin les valeurs, les concepts, le vrai, le faux qui contrairement aux descriptions scientifiques de plus haut niveau dont l'objectif est donc de correspondre aux observations les valeurs ne sont pas soumises à ce type de contraintes nous avons d'autres intentions nous voulons être bons, nous entendre entre nous trouver un sens à la vie, etc donc trouver la meilleure façon de parler du monde constituerait une étape essentielle pour parvenir à tout cela l'auteur défend donc alors ce point de vue il est donc naturaliste poéticien je crois du coup il défend ce point de vue durant toute la durée du livre mais ne prétend cependant pas connaître la théorie ultime bien sûr et d'ailleurs va à travers ce livre se poser les pourquoi cet univers particulier pourquoi l'univers existe-t-il, etc et surtout les comment comment peut-on savoir quelle façon de parler est la meilleure comment avons-nous connaissance de tout cela, etc cependant, cependant je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui vous laissant alors la joie de le découvrir par vous-même enfin j'aimerais donc finir ma partie d'épisode par vous parler de l'univers donc il me semble Loïc que tu aimes bien les couchers de soleil, n'est-ce pas et que tu aimerais voir aussi des aurores boréales si je ne me trompe pas totalement vrai, j'adore les couchers de soleil, j'adore les levées de soleil j'adore les beaux paysages tout simplement et moi aussi j'adore ces phénomènes pour être totalement franc avec vous et en fait contempler le cosmos et l'activité qui incite le plus à s'interroger sur la condition humaine une aurore boréale, si tu ne le savais pas Loïc ou plus généralement une aurore polaire est en fait un phénomène provoqué par l'interaction entre les particules chargées du vent solaire et de la haute atmosphère pour faire simple, c'est le soleil qui nous bombarde d'un flux de plasma et nous, en tant que petits êtres humains nous nous extasions sur les couleurs que ça produit sur le bouclier magnétique de la Terre en regardant le ciel étoilé le soir, il est difficile de saisir la véritable étendue de l'univers il n'y a pas de point de repère familier pour nous aider à évaluer les distances pour nous, les étoiles ressemblent à des planètes bien que l'on sache qu'elles sont très différentes elles ne ressemblent cependant pas au soleil bien que l'on sache qu'elles sont très similaires les anciens cosmologistes élaboraient leur théorie de l'univers sur ce qu'ils comprenaient le mieux, eux-mêmes il y a eu donc bon nombre de scénarios cosmologie mais elles partageaient tous une même conviction notre Terre avait quelque chose de spécial parfois au centre de tout parfois elle avait une importance pour une force ou des dieux créateurs mais d'une manière ou d'une autre nous étions importants cependant cette vision a évolué on peut citer par exemple Giordano Bruno qui avançait au XVIe siècle que le soleil n'était qu'une étoile parmi d'autres tout comme la Terre était une planète parmi d'autres et effectivement à l'échelle cosmologique rien n'indique que nous ayons la moindre importance l'humanité a dû attendre 1915 avec la théorie d'Albert Einstein concevant donc l'espace-temps comme un objet dynamique engendrant la gravité pour se faire une idée de ce qu'est réellement l'univers avant on croyait que l'espace-temps était absolu et éternel et on se demandait si la voie lactée, notre galaxie, était la seule de l'univers maintenant les bases sont bien établies la voie lactée que l'on peut donc voir s'étirer dans le ciel à certains endroits de la planète donc très loin des villes est une galaxie c'est à dire une collection d'étoiles orbitant sous l'influence de leur gravitation mutuelle il y a environ 100 milliards d'étoiles dans la voie lactée cependant elle n'est pas seule il y a près de 100 milliards de galaxies dans l'univers observable on peut aussi noter qu'il y a aussi à peu près 100 milliards de neurones dans le cerveau hum l'observation récente de nos étoiles voisines entre gros guillemets voisines suggère qu'autour d'environ 6 étoiles on peut retrouver une planète semblable à la terre on peut aussi parler de la répartition des galaxies dans l'espace en effet plus on regarde loin plus la répartition est uniforme c'est à dire qu'à très grande échelle l'univers est homogène il n'y a pas de centre pas de haut, pas de bas pas d'emplacements privilégiés Edwin Nebel en 1920 découvrit que notre univers était en expansion partant de là on peut essayer d'extrapoler le passé de dérouler le film à l'envers et on arrive à une singularité tendant vers l'infini un point zéro si vous préférez c'est Georges le Maître belge qui donna le nom de théorie de l'atome primitif rebaptisé ensuite modèle du Big Bang qui est déjà plus connu montrant que l'univers primordial était plus dense donc plus de matière en mètre carré mais aussi plus chaud mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici cependant fun fact les micro-ondes viennent du résidu de lumière provenant de l'univers primordial du coup nous faisons réchauffer nos plats surgelés avec l'énergie de l'univers primordial c'est donc ce fond cosmique micro-ondes qui est le moment où on peut directement voir ce qu'il y avait avant à peu près 300 000 ans après le Big le Big Bang lui-même en fait est un moment et non un lieu dans l'espace ce n'est pas de la matière qui explose dans un vide préexistant mais plutôt le commencement de l'univers plus précisément il marque en fait la limite du domaine d'application de nos théories et depuis la découverte de l'expansion de l'univers la question du devenir de l'univers occupe l'esprit des cosmologistes va-t-il continuer à se dilater éternellement ou ce mouvement va-t-il s'inverser pour finir en big crunch par exemple il faut savoir en plus que ce phénomène d'expansion est en plus accéléré au fil du temps les galaxies s'éloignent de plus en plus vite des autres évidemment on ne sait pas si cela continuera indéfiniment mais c'est possible et ça promet alors un futur plutôt terne pour notre univers aujourd'hui les étoiles brillent dans le ciel mais les étoiles consomment leur carburant et finiront par s'éteindre dans environ un billard d'années dans notre voisinage il n'y aura plus que des planètes et étoiles mortes qui finiront une à une par tomber dans des trous noirs qui vont se réunir en trous noirs supermassifs et même eux par effet Hawkins dans environ un gogole d'années alors là un gogole d'années 10 puissance 100 années il ne restera alors qu'une brume épars de particules dans un espace vide et froid qui durera littéralement l'été alors pour finir il semble que nous vivons dans un univers en déséquilibre temporaire environ 14 milliards d'années entre le big bang et aujourd'hui et peut-être une infinité d'années entre aujourd'hui et le futur ultime alors légitimement avoir le sentiment de vivre dans une période spéciale de l'histoire de l'univers ou peut-être pas alors mon auteur aujourd'hui est Marc Manson qui est un blogueur suivi par plus de 2 millions de lecteurs sur le web il est l'auteur de l'art subtil de sans foutre qui a été publié en 2016 donc pour vous décrire cet ouvrage de ses propres mots c'est un guide à contre-courant pour être soi-même et tout de suite pour démonter le mythe de sans foutre donc sans foutre n'existe pas dans la vie tu es obligé de t'en faire quelque chose tu as forcément quelque chose à quoi tu tiens à coeur dans la vie il faut choisir ce qu'on juge sans importance et sans foutre comme un examen raté c'est se dire c'est pas grave on s'en fout je ferai mieux la prochaine fois et donc il faut réserver nos efforts uniquement pour ce qui compte vraiment pour nous comme la famille cet exercice de s'en foutre ça prend avec les années ça prend énormément de temps ça peut même prendre une vie toute entière parfois on n'y arrive pas forcément par exemple quand on est jeune on se soucie beaucoup plus de choses on se soucie que les autres racontent à notre sujet de notre popularité tu ne dors plus dans l'attente d'un appel d'une fille que tu as croisé à une soirée mais avec l'âge la maturité arrive et tu deviens de plus en plus sélectif sur tes relations par exemple tu as appris à tenir seulement ce qui en vaut la peine et t'en foutre du reste et toi Lucas par exemple à quoi tu tiens actuellement et de quoi tu t'en fous surtout ? Bah personnellement actuellement je tiens effectivement à mes proches ça ça n'a pas changé mais les proches ont changé par contre et je m'en fous effectivement éperdument du regard des autres personnellement alors même que comme tu le disais quand j'étais plus petit par exemple j'avais du mal à me dire oh lui il m'aime pas et du coup je trouvais ça un peu triste et maintenant je me dis oh il m'aime pas et bah je m'en fous et toi Loïc dis nous alors je partage ton avis déjà sur le fait que les proches ont changé dans le cercle d'amis proches surtout c'est vrai que le cercle se réduit avec les années au fur et à mesure je pense qu'on a tous connu ça tu as x amis au collège à l'école et au fur et à mesure chaque année au lycée à l'université ça se réduit simplement tu gardes que ce qui compte pour toi et donc oui moi aussi j'ai appris à m'en foutre du regard des gens j'ai appris moi je tiens beaucoup à la famille au cercle amis proches je tiens beaucoup à des valeurs aussi des principes comme tout ce qui est loyauté honnêteté mais c'est vrai que le je m'en foutisme comme il dit dans son livre c'est un travail qui prend des années il y a encore des domaines où il faut travailler je m'en foutisme personnellement je sais pas toi effectivement je pense que je ne m'en fous pas assez mais voilà c'est perfectionné dans certains domaines ça marche très bien mais il faut encore étendre ce dispositif d'ailleurs Lucas tu n'as rien d'extraordinaire tu sais et oui c'est pas une attaque à ton en contre rassure toi mais c'est seulement une vérité et le titre du prochain chapitre de Mark Manson dont on va parler tu vois un problème personnel ça n'existe pas ton problème plein de gens l'ont avant toi plein de gens le partagent plein de gens l'ont en ce moment ou l'auront plus tard et donc pour Mark prendre conscience que tu n'as pas le privilège des problèmes plus douloureux que ceux des autres bah déjà ça te permet de commencer à entrevoir des solutions ça commence à te remettre sur les rails comme on dirait par la suite Mark nous parle d'un concept la tyrannie de l'exceptionnel donc ce concept pour vous faire court les gens sont dans l'ensemble assez moyen dans l'essentiel des domaines et donc devenir expert dans quelque chose nécessite du temps et d'énergie tu es d'accord avec moi Lucas plus que là ? oui et donc rares sont ceux qui sortent du lot dans plusieurs domaines toujours d'accord par exemple Mark c'est pas moi qui le dit mais c'est lui il dit que certains sportifs de haut niveau en général ne sont pas forcément des génies des lumières comme on dirait donc rien d'extraordinaire nous sommes la plupart en armaux mais ce sont les extrêmes qui font la une des médias je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire si 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 par exemple on nous parle très souvent des catastrophes ou des exploits d'un certain sportif mais jamais euh voilà simplement on parle souvent des hommes qui sont capables de ne faire je ne sais quoi sportif ou autre mais rarement on parle rarement de didier jardinier agriculteur voilà on parle rarement des gens en armaux tout simplement alors que la plupart d'entre nous on baigne dans la normalité et donc force de voir tout cet extraordinaire partout à longueur de journée sur facebook sur youtube sur tous les réseaux sur internet sur dans les journaux dans tout ce que tu veux bah finalement on pense que l'exceptionnel est la norme en vigueur et donc tu peux te sentir mal de ne pas être à la hauteur par exemple tu ne fais que te comparer aux autres par exemple je pense que les standards en termes de relation de couple je sais pas si tu vois ce que je veux dire les standards de l'idéal féminin ou l'idéal masculin en fonction de ton orientation ouais au fur et à mesure des réseaux sociaux je pense à force de voir tous les jours des mannequins des personnes tout simplement mis en valeur parce que tu vois en général tu ne postes pas sur les réseaux des photos qui te mettent pas en valeur donc à force bah nos standards augmente naturellement et donc aussi je pense que c'est peut-être pour ça aussi que beaucoup de couples durent moins enfin une impression parce qu'après je sais pas comparer les stages je ne sais pas avant ce que les couples durer plus longtemps ou pas mais une impression de ce que je connais en tout cas c'est que les couples durent moins longtemps car par exemple aussi c'est l'abondance dès que tu as un problème avec par exemple ta meuf ou ton copain souvent les gens voilà qu'il y a une difficulté ils sont un peu tentés d'aller chercher autre part et de ne pas surmonter la difficulté alors qu'on va voir par la suite que la difficulté est très importante et il faut savoir surmonter les épreuves de la vie donc voilà la technologie a bien apporté des bienfaits elle a surtout répondu à des problèmes économiques on dira par exemple mais en contrepartie cette technologie nous a emmené des problèmes psychologiques et donc on a pu notamment remarquer une hausse des problèmes mentaux des troubles psychologiques malgré qu'internet soit une source riche d'informations fournit également du mal-être du doute sur soi-même et de la honte parfois et donc pour Marc par exemple les gens qui sont devenus experts dans un domaine ça s'explique par le fait qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient initialement médiocres ou moyens et qu'ils disposaient donc d'une marge de progression en gros pour faire court ils ne se sont pas cru soit trop fort soit trop faible mais tout simplement ils ont compris qu'ils étaient par exemple à un niveau banal et s'ils veulent arriver un jour à un niveau d'expert il faut travailler voilà la souffrance est inévitable il faut donc choisir nos combats pourquoi sommes-nous prêts à surmonter la souffrance par exemple le progrès passe par des milliers d'échecs une citation de michael jordan c'est très apprécié surtout par moi c'est pas si tu l'apprécies mais moi je l'adore apprécié apprécié donc pour citer michael jordan j'ai échoué encore et encore et encore voilà pourquoi j'ai réussi un autre exemple tu vois un jeune enfant un jeune bébé qui apprend à marcher on est d'accord que cet enfant il ne manque pas de tomber il ne manque pas d'échecs donc d'accord mais est-ce que cet enfant s'arrête est-ce que pour autant il se dit non bah finalement je vais décider de pas marcher bah non on est d'accord il continue jusqu'à réussir totalement dans la vie nous faisons face à la peur de nous ramasser et malheureusement nous évitons souvent d'instinct l'échec potentiel alors qu'il faudrait l'affronter sans échecs il n'y a pas de réussite on ne peut que vraiment réussir là où on est prêt à échouer tellement d'accord avec ça moi personnellement ça ne m'intéresse pas de commencer un jeu si je suis sûr de gagner en fait il faut bien pouvoir perdre pour pouvoir se relever c'est sûr et surtout on peut même ça si tu commences à jouer un jeu et t'es sûr que tu vas gagner il est où le plaisir ? en général on retire souvent plus de plaisir sur le chemin accompli exactement voilà exactement c'est ce que je voulais dire cette expression la fameuse souvent les gens qui réussissent un parcours qui réussissent des choses disent souvent le plus important finalement c'est le chemin c'est pas la récompense et donc sur le chemin ils ont affronté des douleurs des échecs des souffrances mais c'est ça la beauté de la vie et surtout la souffrance dans la vie c'est inévitable il y a des souffrances partout tout le monde souffre à des degrés différents bien sûr mais l'important comme on dit c'est de se relever et de continuer à combattre voyons la valeur de la souffrance maintenant voyons qu'est-ce qui nous pousse à combattre ces souffrances voyons cet exemple mais avant de parler de ceci est-ce que tu es d'accord avec cette phrase ? parfois nous ne comprenons pas des situations des combats trouverons la situation ridicule car nous partageons pas les mêmes valeurs et critères des variations que la personne alors je suis d'accord mais personnellement j'essaye de le plus de recul possible sur une situation pour pouvoir comprendre tout un chacun chacun est différent chacun vit des expériences différentes tous les jours des souffrances des douleurs et ben quand tu rencontres quelqu'un tu peux pas deviner ce qu'il a enduré surtout s'il n'en parle pas voyons à travers cet exemple marquant que j'avais déjà entendu parler son nom dans une vidéo YouTube je sais pas si tu connais c'est Hiru Onoda peut-être vraiment peut-être ok donc nous allons voir qu'est-ce qu'il a poussé à continuer son combat pendant plusieurs années donc on va parler d'un japonais recitons-nous dans le contexte en 1944 dans un contexte donc de tensions face aux américains le second lieutenant Hiru Onoda déploya ses hommes sur l'île de Lubang donc dans l'archipel des philippines pour faire court les instructions reçues étaient de ralentir au maximum la progression des américains et ne jamais se rendre à l'île en 1945 les américains débarquèrent à Lubang et prirent possession de l'île en quelques jours la plupart des soldats japonais s'étaient rendus ou tués mais Onoda et trois de ses hommes parvint à se cacher dans la jungle et oui car les américains à cette époque étaient une vraie puissance d'ailleurs qui est toujours une très grande puissance la plus grande puissance mais en août de la même année donc 1945 vous n'êtes pas sans savoir que c'est la fin de la seconde guerre mondiale et la capitulation du japon a été actée suite au bombardement atomique d'Hiroshima et Nagasaki mais Onoda qui était dans l'agent avec ses hommes il continuait de vivre dans l'ignorance du conflit et continuait de se battre plusieurs fois l'armée américaine et les autorités japonaises distribuèrent enfin arrosèrent plutôt par avion des milliers de prospectus informant que la guerre était terminée mais Onoda à chaque fois a pris ça pour des intox et continuait de lutter avec ses hommes pour faire court on va aller à la fin de l'histoire en 1974 il s'en rendra seulement sous un ordre direct de son superbe de l'époque qui fit le voyage jusqu'à l'île de Lubang donc pendant trois décennies près de trois décennies Onoda a continué de lutter par loyauté et d'ailleurs plus tard il fit savoir dans une interview qu'il ne regrettait rien malgré toutes ses années à manger des insectes à lutter à être hors de la vie sociale je dirais et donc si tu veux faire évoluer ta manière de percevoir d'envisager tes problèmes il faudra modifier tes valeurs et ou bien sûr tes instruments de mesure de l'échec et de la risque nous avons chacun nos valeurs donc nous décidons chacun quel combat sommes-nous prêts à endurer des souffrances pour lui ou non même si parfois de l'extérieur ces valeurs peuvent paraître absurdes car je sais pas ce que t'en penses mais quand même rester trente ans en forêt et continuer et continuer de combattre moi je trouve ça très loin mais malheureusement d'ailleurs c'est la partie triste mais qu'elle revient au japon il était surpris et surtout déçu de voir que il s'était battu pour l'empire japonais de cette époque mais évidemment après la guerre ça a évolué et donc le japon n'était plus du tout pareil elle était américanisée je suppose ouais entre guillemets mais voilà et donc bah Onoda fit déçu malheureux qu'il quitte le pays et finira sa vie au brésil je crois un pays d'amérique du fait et donc si tu ne veux pas finir comme Onoda il faut savoir évoluer ta manière de percevoir d'envisager tes problèmes et il faudra modifier tes valeurs par exemple maintenant voyons à travers un exemple un groupe mythique les beatles je pense que tout le monde connait toi aussi Lucas je pense ouais je connais donc ce célèbre groupe avait un membre avant qui s'appelait Pete Best je sais pas c'était le genre dont tu parlais de lui je connais pas les noms par contre ah bah c'est pas grave donc Pete Best était un ancien batteur pendant près de deux ans je crois mais il a été évincé des beatles avant leur gloire comme tu peux le deviner il a vécu mal car voyant que tous ses amis ses amis tous ses anciens collègues partenaires connaître une gloire sans précédent simplement enchaîner les concerts enchaîner les recites et lui il a été évincé bien sûr sans raison il n'a pas eu la raison il a juste été mis à la porte un jour et donc en 1965 il intente un procès pour diffamation contre deux des beatles ses projets musicaux se casse la gueule en 1968 il manque de se suicider donc on peut dire qu'il a eu une vie malheureuse mais on va le voir par la suite en 1994 dans une interview il affirme être plus heureux qu'il aurait été avec les beatles il a expliqué que son renvoi lui avait permis de rencontrer la mère de ses enfants si c'est pas beau enfin il aurait kiffé la gloire planétaire mais il a décidé que ce qu'il a construit sa famille un mariage heureux une vie simple comme tout le monde dirait-on était plus important que cette gloire donc il a perdu des tonnes d'admiration mais ce qu'il a gagné signifiait tellement plus pour lui c'est beau tu ne trouves pas du cas ? ouais ça montre que tout le monde a sa propre vision du monde oui et surtout que finalement nos mesures de l'échec et de la réussite finalement définies que par nous quelqu'un pourra considérer qu'un acte à toi est un échec mais toi tu pourras le considérer comme une réussite et donc voilà c'est pour ça qu'avec le temps il faut savoir évoluer sa manière de percevoir et d'envisager ses problèmes et comme dirait un très grand philosophe des années 2000 Balou du livre de la jungle je cite il en faut peu pour être et on connait tous sa chanson voilà moi je trouve que c'est une belle fin pour conclure mais ce n'est pas la fin passons cette fois à un dernier exemple parlons un peu de Pablo Picasso encore quelqu'un de mythique que nous connaissons tous je pense que tu connais ce génie artistique créateur du mouvement du pubisme exactement c'est celui-ci donc Pablo Picasso dans la dernière partie de sa vie il le gribouillait sur des serviettes en papier dans des restaurants et donc un jour dans un de ses restaurants une femme à une table voisine contemplait le spectacle imagine voir Pablo Picasso dessiner c'est vrai que ça doit être beau mais bon et donc euh avant de partir quand Picasso froissa la serviette pour la jeter en partant bah cette femme l'arrêta et lui demanda puis-je avoir la serviette sur laquelle vous venez de dessiner je vous l'achète il répondit bien sûr ça fera 20 000 dollars la femme rejeta brusquement la tête en arrière quoi il vous a fallu seulement deux minutes pour dessiner ça non chère madame il m'a fallu plus de 60 ans il répondit ça avant de fourrer la serviette dans sa poche et de sortir du café c'est j'aime bien j'aime bien Picasso est-ce que tu savais cette anecdote que j'ai lu je ne sais plus où mais que Pablo Picasso il faisait un dessin sur la nappe en papier de sa table sans le signer quand il allait au restaurant ouais ouais moi aussi j'ai entendu ça quelque part voilà et donc ça lui permettait de ne pas payer l'addition et selon la légende lorsqu'un restaurateur lui demanda de signer son dessin tu sais ce que Picasso répondra ? oui il répondit je suis venu manger ce soir pas acheter le restaurant franchement Picasso moi je peux dire c'est ça aurait fait un bon rappeur moi je dirais voilà c'est mon avis en tout cas bon j'avais dit que c'était la fin mais on va aller sur un dernier exemple très rapide que j'ai trouvé plutôt intéressant on va en parler Marc parle d'une expérience personnelle lors d'un voyage en Russie à Saint Petersburg il nous dit que en Russie contrairement aux occidentaux les gens sont très francs tu vois ils ne jouent pas les faux culs ils disent ce qu'ils pensent tout simplement donc ils n'hésitent pas à te dire si tu dis quelque chose de stupide ou s'ils ont passé un agréable moment avec toi ils sont authentiques et d'ailleurs lors d'un d'un date on va dire d'un d'une discussion autour d'un verre dans un café Marc nous raconte qu'une femme au bout de trois minutes de discussion d'un coup Finn grimace et lui dit et ce que tu viens de dire c'est complètement stupide et donc t'imagine qu'en bon occidentaux Marc c'était le malaise complet ils n'avaient pas où se mettre alors que pour elle c'était naturel donc je sais pas ce que t'en penses moi je trouve que c'est vrai que c'est plutôt pas mal que en Russie si c'est le cas qu'ils se disent les choses ils sont pas là à faire les semblants ils sont pas là à sourire dans la rue s'ils sont pas contents ils sont authentiques comme je disais ils sont honnêtes c'est vrai que c'est c'est pas occidentaux tu vois occidentaux la culture occidentale on va dire on essaye de pas vexer les gens on essaye de pas leur dire leur vérité en cas de vérité en face comme on dit mais t'en penses quoi de cette approche ? tu préfères laquelle ? moi je préfère l'approche que tu viens de nous énoncer là les russes ont l'air vraiment authentiques authentiques honnêtes et c'est vrai moi aussi je pense c'est que c'est en connaissant tes faiblesses tes échecs ce qui ne va pas c'est comme ça que tu peux t'améliorer c'est pas en te mentant en te disant que tout va bien exactement c'est pas en te mettant un filtre Instagram que tu seras plus belle dans la vraie vie aussi c'est un autre sujet mais oui arrête de te mettre à dos les gens mais oui et donc c'est pour ça que Marc combat le discours ambiant de la pensée positive il y a des souffrances dans la vie et il faut les combattre donc pour finir je dirais choisissez dans la vie vos priorités vos combats choisissez vos souffrances et puis en fait je m'en fous alors qu'est-ce qu'on a pensé ? aujourd'hui on a du coup pu voir que la conception du réel était propre vraiment à chaque individu que ça soit vraiment au niveau de l'ontologie ou même au niveau personnel et social tout dépendra de ce que nous souhaitons faire de notre vie et oui finalement nos réussites, nos échecs finalement tout ça ne dépend que de nous enfin plus précisément notre manière de réagir à ses réussites, à ses échecs, à ses souffrances, à ses problèmes la souffrance fait partie de la vie c'est ça qui nous permet de vivre il faut combattre dans la vie pour avancer et pour espérer atteindre le bonheur si c'est là votre but exactement tout dépend de chacun et bien je pense que c'est là-dessus que nous nous quittons pour aujourd'hui et on se retrouve au tour d'un livre mardi prochain